... On a pris avec succès l'achèvement du processus électoral dans Andine-Bissau qui s'est passé dans la paix et la stabilité. Durant cette période, nous avons vu que le peuple a exprimé sa grandeur parce qu'il faut noter qu'au début, n'est-ce pas, toutes les caméras sont braquées sur la Djinné-Bissau. Ce n'est pas évident qu'une élection du premier ou deuxième tour se passe comme ça dans le calme. Donc le peuple bissau-guinéen a monté, encore une fois, toute sa maturité. Et ils ont élu, n'est-ce pas, le président d'une manière démocratique. Aujourd'hui, la Djinné-Bissau n'a rien à envier, n'est-ce pas, aux grandes démocraties comme les États-Unis et d'autres plus grandes puissances. N'est-ce pas, qu'ils élisent leur président et le lendemain, tout le monde va à leurs occupations. Donc je pense que ce pays a... Le peuple d'Uni-Bissau-guiné, n'est-ce pas, a montré cela en face du monde. Nous ferons que féliciter, n'est-ce pas, ce peuple. Mais après cela, nous adressons nos vies félicitations au président élu, le président, son excellence, monsieur Omar Cissoron-Balo, n'est-ce pas, qui a gagné la confiance de ce peuple. Et nous réitirons toutes nos prières parce que être président de la Djinné-Bissau demande, n'est-ce pas, de l'accompagnement de tout le peuple, mais encore des prières. Parce que qui connaît la Djinné-Bissau, c'est un peu depuis son indépendance qui était dans l'instabilité totale. Et nous prions pour que ce jeune président, n'est-ce pas, monsieur Omar Cissoron-Balo, qui, l'homme qui a des ambitions pour ce pays, parce qu'on l'a un peu pratiqué, on l'a vu quand il était premier ministre, avant même qu'il soit premier ministre, c'est quelqu'un qui a des ambitions pour ce pays-là. Donc il suffit, orthodique, que le peuple d'Uni-Bissau-guiné, n'est-ce pas, s'unisse autour de lui. Et toutes les forces vives, n'est-ce pas, s'organisent la main dans la main, sans destruction de religion ni de race, que vraiment ce jeune président inscrit la Djinné-Bissau dans le Conseil des Nations Développées. Nous lançons un appel à cette occasion, nous lançons un appel, n'est-ce pas, à son frère ami, Domingo Simon Prera, qui est son frère, parce que dans une de ses déclarations qu'il a faite à une radio de la place, n'est-ce pas, au Sénégal, j'ai entendu lui-même, n'est-ce pas, j'étais, n'est-ce pas, ou bien tiré des lorées à son opposant anti-Diomé, Domingo Simon Prera, qui disait que c'est un grand homme, c'est un frère. Donc je pense que pour qu'il se retrouve, ça ne doit pas poser de problème normalement. L'ESP a œuvré dans, n'est-ce pas, dans le sens de créer une unité, n'est-ce pas, parce qu'aujourd'hui, Dine-Bissau n'a pas bougé, n'est-ce pas, d'une haute instabilité. Pourquoi on est trop attaché à ce pays ? Parce que tout simplement, nous avons, les 99% des talibés shérifs sont dans ce pays-là. Notre grand-père, il a séjourné longtemps dans ce pays. Voilà pourquoi, quand la Dine-Bissau, n'est-ce pas, est vraiment stable, la famille, tout le monde est content. S'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bien, on est, on est, on est, on est, on est, on est monasques. Voilà pourquoi, vraiment, nous demandons à M. Dominique Simon-Préra, n'est-ce pas, de soutenir son frère, c'est son frère, n'est-ce pas, que tout le monde essaie vraiment de mettre à côté les intérêts personnels, que l'intérêt de la Dine-Bissau soit vraiment l'intérêt de tout le monde, que tout le monde œuvre pour son développement. Je pense que c'est ça. Et je sais qu'Omar, le président Mbalo, il peut le faire, il peut le faire, il a des ambitions. Il suffit d'une organisation, n'est-ce pas, de la classe politique autour de lui et vous verrez dans quelques années où il peut amener ce pays-là. Désidérer Omar comme candidat du Sénégal, c'est un peu manquer du respect au public de Bissau et de Guéné. Omar a des relations très fraternelles avec le président Salle, ça, personne ne peut le dissuader, personne ne peut lui interdire cela. C'est avant même que le président soit président de la Coupe du Sénégal. Ça date de très longtemps. Mais il ne peut pas être candidat du Sénégal parce que c'est les Bissau-Guinéens qui élisent leur président. Aujourd'hui qu'Omar est le Sénégal, la Grande-Bretagne, les grandes puissances derrière lui et que le peuple Bissau-Guinéen, n'est-ce pas, n'a pas confiance en lui, il ne peut pas passer président. Donc il faut vraiment que les gens respectent le peuple Bissau-Guinéen qui a choisi souverainement son président pour diriger ses destinées pendant cinq ans. Nous lançons un appel au peuple Bissau-Guinéen de ne pas accepter à tomber dans une pièce de religion, de race. La religion ou ces histoires d'ethnie n'est pas un bon sauvage de bataille en politique. Il faut vraiment que les gens comprennent que la cohabitation entre musulmans et chrétiens en Dinebissau, ça date de très longtemps. La cohabitation entre Manjac, Peul, Pepelle, c'est pas, Mandin, en Dinebissau, ça date de très longtemps. Donc il faut vraiment que les politiciens cessent de tenir certains discours qui peuvent vraiment casser cette cohésion. Mais nous, on a confiance au peuple Bissau-Guinéen. On a vraiment confiance au peuple Bissau-Guinéen qui, n'est-ce pas, va continuer, n'est-ce pas, à cohabiter, qui va continuer, n'est-ce pas, à cette cohabitation pacifique. Et je ne pense pas que les politiciens peuvent, n'est-ce pas, réussir à détourner le peuple à cet objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada